Le travail qui fait de sensibilisation 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 que c'est un sénateur de la tortue, que c'est un sénateur de l'humanité, que gagner en mobilisation, que gagner en motivation qu'il fait pour que les décideurs reconnaissent valeur femme en tant que telle, valeur femme qui est information et ensuite la simple justice au cœur de l'humanité, que notre humanité est double. Et que donc, dans la sphère de décision, c'est normal que les deux sexes soient représentés. Alors, c'est juste pour nous, on dit jamais ton titre, entre finalement trois bons amis, nous presque nous la proposons à prendre une amie de ta famille, mais c'est comme ça. Donc, c'est ça, nous l'avons dit, nous l'avons ajouté, peut-être que prochainement nous l'avons pu mettre en débat ici, la proportionnelle. nous l'avons toujours étonné, nous l'avons toujours étonné, nous l'avons pas maîtrisé le droit, nous l'avons toujours étonné que dans un débat sur l'équité de gens en Haïti, et nous l'avons toujours étonné, nous l'avons toujours entré dans la discussion. Si ce n'est pas, finalement, c'est forcé pour nous, forcé, forcé, c'est qui ça? Ça veut dire que foc, dans la sphère, même dans la sphère de décision, c'est deux places de droit, donc l'automatique. Donc, une fois que, ou dit, 30% de sénateurs, 30% de députés, foc, c'est famboulier, eh bien, ou go, peuple a parlé dans l'élection, tout candidat ou c'est fambou. Pour tel poste, pour telle circonscription, voilà, donc, attention, encore une fois, je ne parle pas avec autorité, c'est un principe qui a gagné dans l'élection lorsque il y a besoin de mettre en certaine justice. Peut-être que le débat sur la proportionnelle est incapable d'aider nous résoudre le problème de ça. C'est à toi-là, toi-même. Non. Oui, merci, Président. Alors, ma fonds rappelle, parmi, pour le tribunal de première essence, c'est pas simplement le droit et n'importe quel juge, de tribunal de première essence peut être représenté au niveau de CSPJ. Alors, sam d'abdi, sénateur Diodon, moi rejoigne ni, moi rejoigne sénateur Jacinthe, mais moi d'abdi, mais comment stoutu aïe, et comment men pou nou adresse ce problème-là, parce que, à partir de connaissances de loi, nous kan arrive, justement, adresse ce problème-là mieux, et permette que nous gain minimum pour affambe ce neuf-là. Merci. Merci, Président. On n'a pas seulement dit que l'intervention... C'est dans un parrain de le Président, là, ici, hein? Non, pas rien d'autre, en seul. C'est dans un Président, ici, hein? Et Président Commission... Alors, c'est une façon... C'est une façon... C'est une façon... C'est une façon... Alors, c'est une façon de dire que nous-mêmes, nous, pour l'idée que nous avons toujours une très bonne représentation de femmes dans différentes institutions, qui sont les gens que la loi, les délais, nous aussi, vraiment, pour que, dans le renouvellement, et que l'institution qui a désigné, représentant dans le CSPJA, nous tenions compte sérieusement de l'aspect de ça. Mais nous parlons en droit, nous-mêmes, je n'ai dit, comme un pouvoir, indépendant de yon, parce que yon son pouvoir, tout, pour nous dicter yon qui sa ou même yon doit faire ou bien qui sa ou même yon pas doit faire. Nous n'avons pas interféré dans les limites, dans le niveau du pouvoir par yon. Et, seul bagaille, nous n'avons pas toujours attiré l'attention, comme sénateur, ou bien comme député, ou bien comme monde qui est dans la société-là, pour toujours attirer l'attention. C'est justement le sens de l'intervention du sénateur à l'attention. Alors, ouais, ouais. Sauf que, moi, ce que vous avez un message qui dit là, comme si le sénateur était un bâton, justement, parce que vous seul fâme sénateur, elle t'allez en éleksion, li t'en en bureau, et bureau en fait sans fâme. Mais moi, même, ça m'devle dit yon, excusezé, excusezé, moui, ma prépon moun qui voye mesajé, moui, parce que li est important. Ça m'devle dit, l'on soit pose quatre figures, ou soit dit, fôme yon positionne yon, fôme ou parete. Justement, société machiste nan, pour aller chercher tout jambou yon combat fâme nan, mais fâme sa al te positionne, elle te parete. Elle te accepte sanction assemblée, hein, pou te décide que yon yon ton bureau sans fâme. Elle campait là, elle continue de travail avec toute collègue li, et là, bâille, n'est-ce pas dit résultat que le supposé bâille en tant que sénateur de la République. Bon, c'est normal. Les sénateurs de la République croyez, vous faites pour une bâille, comme sénateur de la République, lui, pas ou pas qu'a démissionné de responsabilité que peuple là-bas ou. Là, c'est un. Et deuxièmement, ou non, assemblée politique, qui li même désigne des mouns et mouns yovlés. Pour toi, quel que soit le poste, tant qu'on a choisi le juge de paire, je choisi le juge de paire, je choisi le mouns yovlés. Tant qu'on a choisi le mouns yovlés dans le coup d'appel. Nous n'avons pas d'un pour nous interférer, pour nous dire, mais ça n'a pas d'un pour le faire, mais ça n'a pas d'un pour le faire. Qui sait que, la première fois, vous êtes désigné ici, hein. Très certainement, ou quand même, pendant l'autre élection encore, c'est vous-même qui désignez, à n'importe qui fonctionne ici, parce qu'un centre sénateur ici, il y a une capacité pour occuper n'importe qui fonctionne ici, depuis notre président arriver, notre deuxième secrétaire. Chaque année, il y a une raison pour faire ici, au fond, la première année, comme le premier secrétaire, au fond, la deuxième année, au nom s'assemble, moi même l'année prochaine, on va faire un assemblée, quand le prochain estxyman, aujourd'hui, humbledour a la place thomas, merci bien, prochain point en Qень L'Orde du jour, s'il vous plaît. Président, juste une question. Président, par rapport à la dépôt budget, à qui on pourrait que nous t'éblier, nous t'ai dit l'année dernière que budget a déposé avec la présentation du projet de loi sur le règlement. Oui, ceci a été fait. On a déposé le projet de loi sur le règlement. Oui, la loi. La loi de règlement. 2016-2017. Merci. Prochain point à l'ordre du jour. Deuxième secrétaire. Après toi. Suite de la discussion et vote de la proposition de loi sur l'encadrement des anciens, il est professeur du article 8 du chapitre de loi. Nous étions à l'article 8 et à l'article 8. Avant que nous prononcions sur l'article 8 du chapitre de loi, j'ai dit que ça ne peut pas être à l'article 8. Pour l'article 8, nous permettons de gagner une dernière lecture de l'article 8 avant que nous passer au vote. À l'article 8. Deux dernières parties, c'est ça que fait que l'article 8 de loi, tout enseignant ou professeur d'école ou d'université publique avec 5 années de service, dont la formation est en harmonie avec les besoins de l'établissement, bénéficie d'une prime trimestrielle de motivation égale à son salaire. J'ai enlevé la partie qui contribue à 80% à la réussite de ses élèves ou étudiants sur la demande de certains collègues, dont le sénateur Dumont. Vous allez sans doute dans le sens des remarques formulées par le sénateur Fransnay à un certain moment de la durée. Il y a une histoire de pourcentage, etc. Il y a une histoire de pourcentage, etc. Alors, le sénateur Fransnay. Le sénateur Fransnay. Technicien, micro. C'est bon. 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 le second état. C'est bon. C'est bon. C'est bon. de l'article 8 pour l'incorporer au texte une solution je dirais je ne voulais pas me porter un port à faux contre votre intervention mais remarquez que dans cette décision il y a un temps le temps antérieur c'est que l'article a été rejeté et le temps postérieur vous avez raison le temps postérieur c'est qu'on reviendra vous avez à la plus prochaine séance vous avez raison mais le président a eu tort de d'agir de cette face non mais le président le président a quand même tranché d'une certaine façon même si le président a tort mais il a tranché et nous avons des écrits ici ce n'est pas du verbe ce sont des écrits la postérité l'emporte sur l'antériorité ici parce que la postérité a dit que on va revenir sur cet article à la plus prochaine séance c'est la deuxième décision donc là président je ne peux pas me laisser abattre comme ça président vous êtes le président il est vrai mais vous avez à vous prononcer et nous avons je dirais la lettre écrite de vos prononcations président le président estimé que l'été était commettre en yves et bien la prochaine séance dans votre ensemblant maintenant des collègues là pour les retourner avec article 8 là et puis assemblée a prononcé sur article 8 là c'est une façon peut-être de de concilier les choses faire la part des choses comme on dit l'article 8 n'est pas rejeté définitivement il y aura le vote de l'ensemble de toute façon et oui il y a un succès il n'est pas printable fait parce que ce texte doit être intégralement voté aujourd'hui article 9 les anciens d'article tombe à raison de l'article c'est d'arriver à rejeter parce qu'il ya une interrelation il y a une liaison entre l'article 8 et l'article 9 si l'article 8 est déclaré rejeté l'article 9 en fait ne peut pas avoir sa raison d'être oui mais dans ce cas précis et si on veut on doit faciliter les choses et je vais demander exceptionnellement à l'assemblée de voir comment on peut toujours considérer l'article 8 en retour on peut toujours continuer à voter et puis on va revenir sur les deux articles je n'objecte pas je ne peux plus résoudre article 9 alors pratiquement on va à l'article 10 oui article 10 mais on va revenir sur ces deux articles juste une façon de concilier les choses comme je dis tout à l'heure article 10 et premier secrétaire tout enseignant professeur d'université publique qui aura contribué à la production d'un travail scientifique d'un et de plusieurs étudiants bénéficient d'une prime trimestrielle ne dépassant pas un mois de salaire article 10 est mise en discussion en discussion à deux articles 11 tout enseignant aux professeurs des secteurs publics ou non publics de catégorie 3 à doit à une pension équivalent à 100% de son salaire article 11 est mise en discussion président on n'entend pas catégorie 3 c'est tant partiel on seul cher catégorie 3 tant partiel on seul cher en discussion il faut ajouter président dans le texte ça c'est c'est ça qui ça nous suffit en catégorie 3 oui il faut préciser catégorie 3 dans le texte et président permettez ce que si c'est catégorie 3 catégorie 1 ou 2 c'est quoi catégorie 1 c'est très bien l'article 11 avec bien sûr la vous dites c'est pas correct ça mais l'explication oui on met par thèse après catégorie 3 avec la définition bien sûr de la catégorie 3 oui en discussion président sénateur 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 frém frém catégorie 3 président tout enseignant au professeur secteur public c'est à doit une pension équivalent à 100% de salaire Non. Non, on dit passion. Non, on dit passion. Qu'on t'as du service pour passion ? Oui. Qu'on t'as du service pour passion ? Dans la loi. 25 ans, qui est fixé. 20-25 ans. Avec 57 ans. Conformément, conformément au décret de... Non, on n'a pas fait ce que tu mets ça dans la loi. Oui. On n'a pas fait ce que tu mets ça dans la loi. Non. Pourquoi ? C'est défini quelque part. Oui. 58 ans maintenant. Vous voyez, c'est 200%. Ça a sonné à nos frères. Oui, c'est bien clair, vous voyez. Toujours une discussion. C'est un tabéliseur. Dans... Ah, ok, ok. Nous saluez le président, nous saluez les membres. Oui, oui, oui. Nous saluez les collègues de l'Assemblée. C'est un tabéliseur. Nous y en Victorian. Que嫌 d'afeon ou? Oui. Nous saluez les exceptionally. Nous saluez les critiques. C'est un peu plus ! il y a deux, trois chers et il y a un temps plein. Donc, par rapport à la quantité de corps qu'on pose à toucher, donc, l'arrivée dans la situation de pension, donc, parlons de pension avec 4 000 ou 5 000 ou 5 000, c'est très peu. Donc, dans ce cas, là, il y a un sujet de l'école, là, pour qu'il est passé à 100% des salaires enseignants, quel que soit le niveau qu'il y a enseigné. Très bien, on regarde comme ça. Article 12, toujours en discussion. Une dernière fois, on est en discussion. Adopté. Article 12. Deuxième secrétaire. Article 13, oui. Oui. Article 12. 12, 12, 12. Le président dit article 12. Article 12. Tous enseignants ou professeurs, secteurs publics ou non publics, de catégorie 1 et 2, a droit à une pension équivalente à 75% de son salaire. En discussion. Article 12, est mis en discussion. Discussion, c'est un... C'est un... C'est un... C'est pour secteur public lié. Dans le secteur privé, il n'y a pas de catégorie 1 et 2. Il y a un professeur dans le secteur privé. Donc, là, il y a une espèce de torse. Témoins appelés, nous lient, enfin, nous lient, tout enseignant ou professeur, secteur public ou non public, de catégorie 1 et 2. C'est dans le secteur privé, de catégorie 1 et 2. Et la pension dont on parle, la pension dont on parle, et c'est un petit gros problème qu'il y a dans le secteur éducation, le fait que, précisément, les enseignants du secteur privé n'ont pas d'intention. Il y a des vidéos qui ont contribué dans la ronde, mais qui ont contribué. De sorte que, donc, c'est presque à la carte. Motion accordée, vous êtes interpellé. Merci, président. Nous sommes obligés d'intervenir sur l'intervention du monde. Il est fait obligation à tous les responsables d'écoles privées pour contribuer pour les employés. C'est une obligation. s'il y a quelqu'un sous-science quelque part, ce n'est pas la faute de l'État. Tout est supposé cotiser dans l'Ona. Absolument. Tout les enseignants. Tout d'accord. C'est une obligation. Maintenant, ce ne travaille pas pour l'État faire l'école privée. C'est le travail de l'Ona. C'est le travail de l'Ona, mais c'est... Enfin, vous pensez, c'est le travail. C'est le travail, nous, nous-mêmes, notre contrôle parlementaire, pour que l'État fasse l'école privée, paye, et... Professeur aux pensions. Et ensuite, bagaille qui pire de l'an, en tout dit, Professeur secteur privée, c'est 9 mois touchés, c'est 10 mois touchés. Pour ne pas que je ne suis pas touché. Ah, ce bagaille est terrible. Et c'est... Certaines écoles. Non, les autres c'est certaines écoles, il n'y a qu'à paraitre 20%. Qu'est-ce que vous publiez les vacances ? Qu'est-ce que vous publiez les vacances ? Non, non, non. C'est un fou grand. On va parler là avec un professeur de l'école. C'est médié. Je m'accorde à vous. Non, mais je ne sais pas que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. 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 Et pour tout professeur qui sortit de l'école supérieure ou qui est entré dans le métier ou même si c'est la faculté de la doualité ou qui est le docteur. Là, on fait commencer à son égard. Au travail et puis à la fin en juin et puis il y a un mois de juin et puis il y a une vacance. Il y a une vacance. Il y a une province qui est dans l'île ou qui est dans l'île dans l'île. Et puis il y a une vacance qui est dans l'île. parce que l'État a payé 13 mois. Deuxième leçon c'est que comme on ne peut pas gagner un paquet tiers dans l'État il faut que on travaille dans l'école qui payait 12 mois au moins à défaut de pouvoir trouver l'école qui payait 13 mois. Après ça on va le jouer que c'est 5% seulement dans l'école privée qui payait 12 mois. On va jouer 2% seulement qui payait 13 mois. Toutes restions ou fines de travail vacances à manger sont faits et qui sont faits à ces 20 mois pour faire la situation professionnelle de l'école. Et là la loi comptable est capable de permettre de nous entrer fond dans le dossier. Naturellement toujours des problèmes de financement de l'éducation. L'école privée est-ce qu'il faut mettre ordinateur pour moderniser et chaque année nous on voit ça qui est extrêmement lourd pour l'école approfri qui est bon je ne parle même bien avec sénateur et sénatrice mais je ne parle pas devant nous non de ces devant nous il ne pas mal de parler trop long c'est la personne avec article 12 là c'est à quoi c'est le fait que nous mettez un deux catégories un deux un à moins oui mais à moins que la loi t'a dit gagner deux catégories ou trois catégories de professeurs non non si loi par la loi ça loi qui est les propositions de loi sur l'encadrement des enseignants on a dit catégorie trois catégorie trois catégorie deux merci président bon préciser pour nous on a parlé de pension on pense qu'un article 11 et en article 12 non tabou retirer non publique la raison on a gê façon pâle pou l'kalkul les pansions pour veseur privé qui pay elio et pour veseur privé nan on a eu c'est 6% peu un pot co bou fère ou 6% soli et patron ou 6% donc que ô tè bon monsieur président allez-y c'est une motion moi comprenez approche sénateur dieu puis chéou bien et qui paraît on approche judicieuse mais il se trouve que l'ONAS est une institution haïtienne oui l'ONAS se trouve sur les sujets haïtiens et chaque fois qu'il y a une loi et cette loi est valable pour toutes les institutions haïtiennes pour tous les organes haïtiens d'accord cependant cependant nous on dit que exigence qui fait en term de pour pensions ou n'a gen façon pas li kalkule le deja li tou vini kote kategori 1 kote kategori 2 kote kategori 3 ou paye 6% donc ça vle di 6% pas l'autre la 20 000 6% 6% pas l'autre 20 6% pas l'autre 20 000 mais 6% et le ONA pralbo pension les calculer en fonction montant 6% ou non t'es représenté le popka exige ONA deuxième motion résident l'ONA en fait est fait en bagarre parce qu'il y avait un vacuum légal il y avait une vacuité maintenant puisqu'il y a une loi et tout le monde supposait plier sous égile de loi à partir de ce moment l'ONA sera bien obligé de se plier aux exigences de la loi parce que c'est une décision haïtienne cependant l'ONA l'exige ONA l'ONA l'ONA pour l'ONA 100% de salaire maintenant pour réviser le mode de collecte qui fait que l'ONA n'est pas qu'à 15 motions et 2 qui fait que l'ONA n'est pas capable de rentrer 100% pour professeur public et quitter non public là parce que non public là c'est ONA qui détermine en fonction de mode de collecte et des gens qui redistribuent font ça qui est différent de l'État lui-même prend taxe pour payer en public c'est qu'un cas si on quitte dans le public là nous n'est pas le font de manière façon ONA l'ONA collecte font pour pension à mon avis l'ONA se pli à l'ONA m'oblige pour la parole pour contribuer l'intervention du collègue de l'ONA parce que l'IPACA confondre la contribution que l'institution non publique de l'ONA fait à l'ONA avec la méthode de calcul de la pension civile donc nous nous une méthode de calcul de supposer pli à la loi parce que l'institution qui l'ONA tout sont institutions financières qui à partir de pension citoyenne investit pour la rentabiliser pour le multiplier donc si la l'ONA c'est pas le même moment que la pension la ban pou bien le de mouni de moun ton qui pour na pli à loi qui sèdateur comptable propose pour que eh bien on enjoigne un montant de pension qui descend dans l'arrivée dans l'année l'âge sénateur Dumont technicien l'article on a ou trésor public toute pension c'est pension ça veut dire quoi l'OASA fin voté ici à le député qui promulguent le publié l'ONA va obliger adapter cotisation l'an à loi maintenant cote moi où toujours gên un problème c'est l'OI qui professeur qui catégorie 1 qui professeur qui catégorie 2 parce que il n'y entrer dans nomenclature ça à moins que nous imaginez nous que l'OI faut l'OI que désormais les professeurs publics ou non publics sont rangés en 3 catégories catégorie 1 catégorie 2 et les catégories 1 et caractéristiques les 2 3 etc oui ok sénateur mè li spécial au niveau collect de fond et en ben tan nan an men di nou ou na l'ajent l'Baoua si l'ajent depose et l'ajent l'Baoua ki vin double avèk l'ajent patron an batou c'est patron bay 6% ou bay 6% patron bay 6% ou tout donc automatik mon nou rentré la dan j'en ap rentré là-dedans, là. Donc, il faut nous poser toutes nos questions. Je dis bien, si on remarque, c'est pour dire nous, qui côté au nabre a joué l'autre l'agent, ça? Parce que l'agent que la Kaelia, c'est l'agent où la Kaelia, l'a fait commesse avec le pou, l'a fait placement avec le pou, mais en même temps, c'est l'agent ça, qu'on dépose la Kaelia, c'est vrai, l'a fait beaucoup plus parce que l'emplacement qu'on bagaille qui vine tomber sous l'île en plus, mais il faut nous tous poser toutes nos questions, qui côté l'agent ça, Libral, Soti? Merci beaucoup. Président, nous comprenons notre intervention, collègue, mais il faut que nous il faudrait que nous font calcul sur le temps par rapport à comme ça qui tombe, l'ontan A à l'ona et l'ona pour l'ontan X pour que l'on paye mon pension avec l'on entre-temps, collègue, l'agent ça, son l'agent capitalisé, son l'agent qui gagne intérêt qui 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 est, qui se moun qui cotise la d'an yon. Donc, l'on arrive et comptabilise yon. Donc, c'est la somme de ces intérêt que l'on n'a pral gen pi devan pou l'ajoute à cotisation que citoyen sa yo, pour l'kapap bayo on pension qui normal, fond gade l'son lot ank tou kollègue. Si par exemple, on moun vin gen pension ou bal par exemple, même jambou la pfet la, ou bay moun nan 2000 gout par moi. Kollègue so rel, imagine qui sa moun ka fè joudia avec 2000 l'on alos ke kob sa l'ite dépose lan ona ta travay la friktifye la pfet l'ajent la enrichi l'institution tout moun kon joudia ona se ou nan institution ki gen an pi l'ajent la men moun kon l'an sa yo soti normal ona ta suppose chèche moyen pou l'muyé rentabilize et kob sa yo ki vid nan pa kadre le citoyen la ouve l'on moment kote yo pa kata vay es kon ya l'irreté alona pou yo travay avek kob sa kil an me yo pou yo rentabilize le pis possible donc c'est a patir de moment sa yab jwenn suffisamment de mwayen ki ap permette eh bien gong gong pansion ki pliz ou moun des sot kaj jwenni citroye mwen si président président mbav l'effet avokat ou na me ou na c'est une banque aussi ou banque la jant dépose ya yo fe plas ma vel yo boli yo rebol l'ajent l'ajent qu'on dépose ya en fonction de intérêt ki monté sou li donc mbav l'epa ke mta remen ou pas ke lor dépose ou l'an banque la ya le service ke poucentage plas man ba la et ya l'intérêt ke yo mette sou la jant donc c'est ou remak ke mf pou di ke an ou pra pre caution pou ne pa rentré et jamb mwenn a rentré la dan l'an post ke l'imander l'imander quand même l'imander conseil l'imander conseil c'est ça que me l'ai dit merci beaucoup monsieur le président il y a le sénateur du monde qui a fait une proposition pour la luminosité je dirais de l'article 12 l'éclaircissement de l'article 12 il pense qu'on pourrait ajouter un article 13 qui engloberait le secteur public et le secteur non public pour que l'article 12 ait sa rationalité il faut que nous ayons ce article 13 suivant la proposition du sénateur patrice dumont il est désormais entendu que les professeurs des secteurs publics et non publics sont rangés en trois catégories catégorie catégorie 2 un temps plein un temps partiel et catégorie 3 un temps partiel est-ce que article ça pata vini vraiment article 11 parce que faut ta mettelle avant article 11 dans et 12 là et pourtant article 11 et 12 11 d'ab vini 12.1 et puis article 12 d'ab vini 12 merci monsieur le collègue cantable c'est pour la proposition du collègue dumont et de parler de catégorie 1 pour essayer à temps plein catégorie 2 à temps plein et à temps partiel on chère à temps plein et qu'est-ce tu veux dire qu'est-ce tu veux dire oui 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 non comment qu'a fait que temps plein et à ban catégorie 2 2 chères un à temps plein partiel un à temps plein et catégorie 3 temps partiel au seul cher en fonction de qui ça à malgave s'il vous plaît quand même il y a c'est temps plein quand on est à temps plein on est à temps plein Le temps plein Très bien On soit le chef Le temps plein Reste le temps plein On s'entend On s'entend On s'entend On s'entend On s'entend Président Professeur Professeur Instituteur Primaire Il travaille 25 heures par semaine C'est temps plein Quel que soit professeur Sous besoin de temps plein Il faut que le travaille 25 heures par semaine Non Ok, allez-y Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Nous, 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 nous connaissons même la réalité, oui, sénateur, cherubé. Mais, en nous fait distinguer, vous, professeur secondaire, vous parlez du cher. Cher, là, les sept heures de cours. Nous, nous sommes d'accord que les six, mais les sept heures de cours. Étant donné que, minimum pour travail en primaire, là, c'est cinq heures par jour, et donc c'est cinq jours de classe. Ce professeur-là, l'État considérait que 25 heures, là. C'est 25 heures qu'on professeur travaille ici. Maintenant, si professeur ça a gagné l'école primaire, qui le soit tout, lui a fait un cours particulier. Si ça, c'est l'État qu'on est, c'est 25 heures qui ont professeur de travail. Donc, il y a plein temps. Ça veut dire qu'elle ne peut pas faire l'autre travail. Il y a plein temps. Le professeur secondaire, là, vit un bon moment, n'est pas capable de contenter de seulement 8868 goûts, là. Donc, on a fait des marches, et puis une discussion faite, l'État vient d'accord, le ministre éducation nationale vient d'accord, puis au bail, on professeur, deux chers, et puis des professeurs qui viennent gagner trois chers. Mais à la vérité, trois chers, là, pas jamais aller au-delà de 21 heures, dit pas après 25 heures, là, vrai. N'est-ce pas, professeur, ça a, dam, ça a qui professeur, là, li ta supposé travail, nan li, c'est ça, seulement. Et yo considérez tout, ke yo, ba, li, on salaire, toi, chers, là, ta supposé, ba, li, on certain niveau de vie, mais nous connaît que c'est pas vrai. Alors, comment, kote bagaille, là, pralbaille problème? C'est parce que, pouvaiseur à travail, 21 heures passe maintenant, mais les laves des pensions, yo, ba, le pensions poussette. Yo, ba, le pensions, yo, ba, le pensions, 12 fois 36 000 gouttes, yo, ba, le pensions, 12 000 gouttes l'an. Ah, c'est compliqué. Et, on doit aller plus loin, sénateur Kado, meilleur, sénateur Kado sont spécialistes dans la gestion de l'éducation, moi, ils sont professionnellement, donc ils ne comptent plus se passer. Il y a des dispositions généreuses, que nous sommes capables de mettre dans les lois. Il faut que nous mettez là, il faut que nous discutez sur les lois. Mais il faut nous reconnaître, non? Il faut nous reconnaître que, dans l'état actuel des choses, et pour les dix prochaines années ou plus, si nous mettez toute générosité, ça, les colliers, capables, pas qu'ils me voyaient, pour y répondre à générosité, ça. Par exemple, messieurs, le programme sugoua, il n'y a pas créé l'école nette, mais il y a créé la 50% oui. Il y a peut-être que il n'y a pas obligé de régénére. Parce que, comme la passe, maintenant, il y a l'école dans l'éducation, il y a l'école vri. Jusqu'à présent, cinq pasteurs ou six, il y a eu de l'école nette. Non, c'est certainement capable de témoigner de ça. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que, ce que vous faites en pile courant, derrière le sugoua, tout le monde, c'est parce que, finalement, vous appauvrez avec l'école petit. il y a quatre fois, cinq fois l'école publique, que cinq fois il y a eu de plus. Songez le président de la République, là, dans l'Eltrape-Grané, dans le Caméon, dans l'Eltrape-Grané, il y a 17 000 salles de classe pour le faire. 15 000. 15 000. Merci. Je ne sais pas si tu dis que c'est 17 000. Mais... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est 17 000. l'école publique que des plus songé président de la république non non l'état de la salle de classe pour le faire 15 milles à la fin du cursus secondaire parlant pauvres net et puis petit ça après le passé pour un mauvais petit parce que petit la la vérité pas que j'ai un job qui prallait dé maman petit maman levé maman à papa alors continue avec le vote de cette loi merci article 12 une nouvelle une dernière lecture et sénateur à l'aide et l'esprit de sud antique mais le sénateur du mois avait proposé qu'on ajoute juste un article n'est-ce pas avant l'article 12 c'est du moins sa proposition du sénateur sorel jacette d'ajouter il est désormais entendu que les professionnels de section publique et non publique sont rangés en trois catégories catégorie un temps partiel plein temps catégorie 2 un temps plein un temps partiel catégorie 3 temps partiel c'est le même antique ou bien c'est l'article qu'on ajouterait avant les articles 12 et 13 et c'est la proposition du sénateur sorel c'est l'article 10 ou 11 c'est l'article 11 11 11 devient 11.1 ok et puis 12 11.2 11.2 d'explication pour annoncer les résultats oui je partais des indices Oui, je vais vous aider à la parole. Je suis un peu d'accord avec le collègue Belizer, sauf que ce n'est pas moi qui ai fait la classe. Cette classification vient du ministère de l'éducation nationale. Donc c'est là mon problème. Je voudrais aimer satisfaire la requête judicieuse de mon chèque. Mais il se trouve que, suite à l'arrangement de la classification de vie, tiens le ministère de l'éducation nationale. Président, je suis un peu d'accord avec le collègue du monde et le collègue de Kado. Moi, je suis un enseignant. Et moi-même, je suis un professeur à temps plein. Et après temps plein, je suis un professeur à temps plein et à temps partiel. Catégorie 2. Catégorie 2. Maintenant, collègue, attendez bien, même si l'éducation nationale quitte à bord... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que je viens de dire là, c'est une émanation du ministère de l'Éducation nationale, ça ne vient pas de moi. Vous voyez, ça ne vient pas de moi. Donc je ne saurais me permettre de changer, n'est-ce pas, ce qui est convenu au niveau du secteur. L'Antique est une dernière fois mis en discussion. C'est un truc d'or. J'ai eu un contact, parce qu'il y a en fait le public qui nous regarde, et je ne saurais mentir. J'ai eu à contacter, avant la soumission de ce texte de loi, n'est-ce pas, à son premier vote, j'avais eu le sénateur Cardo, qui m'avait dit qu'il n'avait aucune idée de la question. Alors j'ai appelé le formulateur de l'Antique, les experts du ministère en particulier, le maître Pléteau, le chef de cabinet, qui m'a dicté par téléphone peu avant le vote de la loi, et qui m'a dit que catégorie 1 égale telle chose, catégorie 2 égale telle chose, catégorie 3 égale telle chose. Donc le public est en train de me regarder, très probablement M. Pléteau est en train de me regarder, puisque nous sommes en séance publique, donc je ne fais que répéter, que reproduire ce que le ministère m'envoie. Merci. Une dernière fois mis en discussion, adopté. Article 12. Article 13. Article 13. Deuxième secrétaire. Article 13. Deuxième secrétaire. En discussion, adopté. Article 14. Normal. Normal. Sénateur Foucault. J'aimerais qu'on mette ne dépasse pas de 3%. Parce que toute Gozouzou, il a prêté l'argent à 2%, on aurait été licite. Non, mais on mettait jusqu'à 3%, président. S'il te plaît. En discussion ? Sénateur Cantal, votre position sur le taux ? Il faudrait consulter l'Assemblée sur l'émission de mon collègue, il faudrait consulter l'Assemblée. Et pour quel motif, sénateur Foucault ? Non, pour le taux. J'aimerais que le taux ne dépasse pas 3%. 5%, c'est un petit peu très haut pour des prêts hypothécaires. Parce que lorsqu'il y a des prêts qui se font à les gros établissements, les gros zounes à 2%, j'aimerais que ça ne dépasse pas 3%. Mais je ne peux pas vous dire que c'est les banques qui fixent leurs taux. On ne peut pas demander aux banques, on ne peut pas fixer deux taux pour une banque. On a dit qu'il y a 5%, président. Ah, justement ! Et par exemple, il y a un tout fixe. Il y a un tout fluctué. Oui. Par contre, il y a 5%, c'est un plafond. En discussion ? Non, non, c'est «ye ». Non, c'est «ye ». Voilà. Mais, c'est «ye ». 3% là. Eh, c'est «ye », c'est «ye ». Quoi, t'y as ? Qui te dénotons ? J'aime bien faire 3% là, venez le taux. Chant de ne pas faire 3%. On ne peut pas faire des services, ou on ne peut pas faire une banque. Non, pas vous. Non, moi. M'a dit «ye ». Ah, qu'en banque là, je bois 3% là. Combien de 3% là? Non, FDI, c'est 7% minimum. Minimum? Oui, FDI, oui, 7% minimum. Et puis, ça dépend, soit on fait prêt en douleur ou bien soit on fait en goud. Oh. La proposition initiale est mise en discussion. Non. On met 5% là, pas vrai? En discussion, une dernière fois, mise en discussion, 5% là, adopté. Chapitre 4, des sanctions et des obligations. Article 15, deuxième secrétaire. Les sanctions et des obligations, les préobligations aux enseignants d'école et aux enseignants des universités, vous pouvez les contribuer au point de la loi. Je vous dérange, le Président, les obligations. Des sanctions. Article 15, je vous dérange ce d'article. Article 15. Il a fait obligation aux enseignants d'école et aux professionnels des universités privés de contribuer au fonds de pension de l'État, alors que les secrétaire contribuent déjà au niveau du RENA. Donc, j'ai enlevé. Ah, tu enlèves le chapitre. Oui, non, j'enlève l'article 15. Article 15. L'article 16 devient 15. L'article 16 devient 15. Article 15, premier secrétaire. Le large secrétaire. Le large secrétaire. Discussion. C'est de 8 à 14. Maintenant, on dit 9 à 14. Exactement. Je suis d'accord. Une dernière fois mis en discussion. Adopté. Chapitre 5 de la contribution du FNP. Article 17. 17 qui devient 16. En discussion. L'article 24 de la loi FNP. Aligné à N. Quel article ? L'article 24 du FNP. J'ai la loi avec moi. Publié au niveau du journal Le Moniteur. Les ressources financières du FNP proviennent, aligné à N, d'une taxe spéciale de soutien aux enseignants, provenant de chaque produit de luxe, de chaque article de pépé importé, de chaque chambre d'hôtel occupée par un étranger, de chaque pièce de voiture et vendue ou importée. Donc, ce n'est pas tout l'actif de FNP qui sera disposé, n'est-ce pas, à prendre charge, à soutenir les enseignants. Il y a seulement un article, un alinéa d'un article, l'article 24 alinéa N, qui traite d'une taxe qui va supporter, qui va soutenir les enseignants. Donc, c'est pourquoi on dit une proportion de son actif. D'accord ? En discussion ? On n'a pas à déterminer, parce que... C'est ça. Le FNP contribue au programme de soutien aux enseignants et professeurs, à travers son article 24 alinéa N. Pas de discussion ? Dernière fois mis en discussion ? Adopté. Chapitre 6, avec bien sûr la correction. Chapitre 6, des mesures spécifiques. Chapitre 18 qui devient 17. En discussion. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. L'article 18 est mis en discussion. En discussion. Adopté. L'ensemble de la loi est mis en discussion. Il faut revenir avec l'article 8. Je n'appelle à la clémence de l'Assemblée, je n'appelle à l'indulgence de l'Assemblée pour qu'elle revienne sur l'article 8 et 9 qui constituent des articles charnières de cette loi. L'article 8, une toute nouvelle lecture. Le pourcentage est écarté. En discussion. En discussion. Adopté. L'article 9 qui était aussi écarté. L'incidatif prévu à l'article précédent est augmenté de sa moitié si l'enseignant ou le professeur d'université travaille en zone éloignée ou s'il a plus de 10 ans de service, même en zone accessible. En discussion. En discussion. En discussion. J'enlève avec la preuve d'un diplôme de maîtrise dans une matière quelconque. Oui. Adopté. Maintenant, il faut corriger et il faut bien noter l'article. Il faut préciser l'article parce qu'il y a deux ajouts. L'article 8 et 9, cela voudrait dire qu'il faut graduellement noter 10, 8 là qui viennent 10, etc. Le sénateur sur l'objet, il dit qu'on devrait enlever la partie s'il a plus de 10 ans de service et qu'on devrait rester à zone éloignée. Donc, je... Non, mais aussi, il faut encourager la carrière aussi. Non, mais c'est simple. L'ensemble de la loi est mise en discussion. C'est-à-dire. Maintenant, il faut corriger, mettre à ce moment précis. C'est-à-dire. Une nouvelle lecture. Puis, l'article précédent est augmenté de sa moitié. Si l'enseignant ou le professeur de diversité travaille en zone éloignée. Point. En discussion, avec bien sûr la modification de la proposition de loi sur l'encadrement des enseignants et des professeurs, est mise en discussion. Sénateur François. Sénateur François. Sénateur François. Psalter François. Un textiste. Sénateur François. La MICOMS. Sénateur François. Mousacağız. Sénateur François. C'est-ce qu'il y a un président de l'État bon pour nous garder le système de sécurité sociale dans le pays d'Aïti qui est lié, effectivement, à travers deux pays gros institutions que l'État li même lié. Pour ça, c'est O Fatma avec Oona. Le président O Fatma, li assure mon bouge son maladie, maternité, accident de travail. Le nou gade accessibilité à service a yo. Yon employé qui habité qui en province. Un, premièrement, li pa genyen service l'Abril, c'est-ce qu'il y a parfois, c'est-ce qu'il y a parfois, c'est-ce qu'il y a parfois, c'est-ce qu'il y a obligé payé, c'est qu'il y a rembousé ou rembousé l'Abril. Et qui qualité service? Ta lèya, nous t'ap fè deba sou question, montant ou édrette que professeur qui l'an privé le genyen. Le président, li pa normal, yon moun ki kotize à hauteur de 6% de COP que l'aproce voit chak moua. Après 55 ans que Oona Abbal retrette, moun kwe si mba trompé, mwen se kounye la montant COPSA, mwen kwe li 5000 goud, si m sonje denye montant que moun direktè tap di. Le pa normal, le président. Li pa normal, paske, kesyon sa lè minimum, n'ap di ke, e 315 goud lan, di 3 piti, il pa permette ke moun nan viv, mwen moun ki an we trette la, li mèm fok li kontinwe viv. Se sa kwe, président, mwen mèm pense fok nou profite de deba kap fète autour de kesyon sa, pou nou gade avek Oona, avek Ofatma, e tout l'ot e institisyon ki implike nan sistem sekurite sosyal la BIA, pou nou pose efektiveman problem sistem sekurite sosyal la, e permette ke populasyon li mèm li 2026. L'Ontario L'Ontario Ceux qui sont pour lever la main, s'il vous plaît. Président, il y a quatre consultants. Il y a un sénateur d'attenture, un sénateur Sorel, un sénateur de France-Saint-Denis, un sénateur Dumont qui a parlé là. Et mon cinquième, c'était où, Président ? Merci. Combien ? Ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent. Il y a deux contre ? Il n'y a pas d'autres. Ah, ok. Ceux qui s'abstiennent. Ok, combien ? Combien ? Résultat. Quatorze pour, zéro contre, deux abstentions. La proposition de loi sur le cadre des professeurs et des enseignants est adoptée. Prochain point, à l'ordre du jeu, s'il vous plaît. Sénateur Sorel, et sénateur Cantave. Sénateur Cantave. Avez-vous une intervention, une déclaration à faire aussi ? Papa j'ai libellé. Papa l'éteur. Papa, on ne fait pas la visibilité. Papa l'épistère. Papa l'épistère. Papa l'épistère. C'est parti. 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 C'est parti.